Bonjour, dans ce tutoriel aujourd'hui nous allons voir comment construire une structure en Lego à l'aide du site Mechabrix. On se connecte sur ce site avec l'adresse suivante mechabrix.com.fr. Vous pouvez également vous créer un compte pour enregistrer et retrouver vos créations. Ici on a accès à une palette de formes. Ce qui m'intéresse c'est la petite brique en forme de cube avec quatre plots. Je clique dessus et vous voyez qu'elle va se mettre tout simplement au centre de la plaque. La plaque que l'on peut faire tourner dans tous les sens avec la souris, il suffit de maintenir cliquer et de faire tourner la plaque. Si on veut zoomer et bien on fait contrôle et avec la molette vous voyez on se rapproche de la brique. Si je clique à côté vous voyez la brique elle va se mettre par défaut avec la couleur que j'ai sélectionné ici. Donc si je veux changer la couleur je clique sur la brique et je choisis dans la palette par exemple ici un petit vert anis. Et quand je clique à côté vous voyez la brique à changer de couleur. Donc je vais utiliser cette brique comme élément pour construire une structure et un empilement. Je vais utiliser ici la fonction cloner et vous voyez qu'on peut aussi utiliser la touche D du clavier. Si je fais D et bien vous voyez je vais prendre ici cette petite boule verte je vais tirer dessus et vous voyez ça va me faire une petite brique que je vais pouvoir mettre à côté tout simplement. D'accord ? Alors vous voyez que là elle est pas sur le même plan donc il va falloir il va falloir la descendre donc je tire comme ceci voilà je la descends et je l'amène à côté alors il faut se retrouver dans le même plan voilà comme ceci voilà on va la rapprocher vous voyez qu'on a des flèches si j'utilise la flèche jaune ça me permet de me déplacer selon certains axes. Si je veux maintenant prendre les deux briques ensemble et bien je vais faire ctrl clic sur la première sur la deuxième elles vont changer de couleur et je vais cloner de façon à faire une ligne de 4 c'est assez rapide je peux reprendre pareil je fais un ctrl clic pour sélectionner je clone et vous voyez je vais utiliser cette flèche là pour tirer dans le sens qui m'intéresse et vous voyez on a déjà fait un empilement je prends ici je vais recloner voilà comme ceci et là vous voyez je vais tirer sur la flèche du haut de façon à mettre un étage supplémentaire voilà et vous voyez on a déjà nos marches d'escalier je reprends la fonction cloner et je vais voilà mettre une marche supplémentaire je peux recloner et prendre une marche encore supplémentaire donc ici on peut prendre par exemple celle de cette brique là cette brique là avec la fonction ctrl clic je vais cloner et vous voyez je vais tirer à l'aide de cette flèche vers moi de façon à rajouter ici une brique je peux recloner et cette fois ci vous voyez je vais déplacer dans ce sens là je vais prendre ces deux morceaux je les clone et je vais tirer le long de cet axe vous voyez de façon à me mettre une forme voilà j'ai ma construction qui c'est qui est maintenant achevé alors ici je peux activer ou désactiver la brique enfin la grille pardon et faire ce qu'on appelle une capture d'écran on peut aussi appuyer sur la touche c du clavier on copie l'image nous allons la mettre dans un traitement texte maintenant comme ceci on va la coller et on peut faire maintenant insérer une légende on va mettre aucune et puis ici la consigne combien comptes tu de briques à quatre plots voilà donc notre petit exercice est fait alors une petite astuce ici on ne voit pas vraiment les les jonctions de briques donc si je reviens ici voyez ici on est en image ombré on va choisir ici image ombré avec arête et vous voyez que maintenant là c'est beaucoup plus facile à faire ce qu'on appelle un pour un élève de les compter voyez maintenant qu'on a les arrêtes donc je vais recommencer ma petite capture d'écran je vais copier l'image et je vais la remplacer voilà par celle ci qui est nettement plus intéressante mais si on veut graduer la difficulté on peut très bien convenir que pour un groupe d'élèves on choisirait ce modèle là et un autre groupe d'élèves peut-être un peu plus expert ou plus avancé dans l'activité on pourrait enlever et il pourrait tout simplement se repérer au nombre de plots qu'il remarque sur le dessus voilà à bientôt pour un autre tuto oh